Je vais vous parler, en fait j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui n'est pas juridique. Il est aussi juridique, mais il n'est pas que juridique. C'était sur l'immobilier, donc le thème que je vais évoquer c'est l'immobilier en Israël dans la tourmente. Et pourquoi je me suis permis en tant qu'avocat de vous parler de ce sujet, c'est que je suis avocat depuis plus de 35 ans. Notre cabinet travaille essentiellement dans les domaines immobiliers. Quand je vous dis essentiellement, c'est en même temps sur l'immobilier au niveau des, on représente évidemment des promoteurs, mais également des conflits immobiliers. Donc, on est témoin en fait de ce marché depuis beaucoup d'années. On a connu beaucoup d'évolutions et le but, ce n'est pas de vous faire une conférence économique, mais c'est de vous donner un petit peu le goût ou l'égout de ce qui se passe en Israël. Évidemment, peut-être que ça va refléter une partie de ce que vous avez lu dans la presse, ça c'est d'une part, mais également de nos expériences personnelles en tant qu'avocat notaire qui font qu'on fait de ça au quotidien. Et donc, j'avais envie de partager, je remercie Rachel de l'opportunité qu'elle m'a donnée par sa plateforme, de partager avec vous ces événements parce qu'on se trouve en Israël dans une période qui est, comme je l'ai dit, un peu tourmentée. Et donc, je vous remercie d'écouter et de partager. Vous êtes évidemment, je vais faire quelque chose de relativement bref. Je n'ai pas l'habitude de faire des choses longues. Je suppose un exposé qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Sinon, on s'endort. J'ai l'habitude de penser qu'au-dessus de vingt minutes, on perd toutes nos énergies. Donc, évidemment, j'attends vos questions pour pouvoir rebondir sur d'autres domaines parce qu'évidemment, en vingt minutes, on ne peut pas traiter un sujet comme ça. L'immobilier, si vous m'avez interviewé l'année dernière ou si j'avais dû faire une intervention l'année dernière, l'immobilier avait évidemment le vent en cours. C'est le moins qu'on puisse dire. Pratiquement tout produit qui était vendu à Tel Aviv était rapté dans les 48 heures. L'immobilier, donc, on a connu une période de croissance absolument énorme. On parle d'à peu près, l'immobilier a monté, toute ville confondue, à peu près de 20 % dans l'année, l'année 2022. Et il semblait évidemment que l'immobilier allait monter à l'infini. Les prévisions économiques n'avaient évidemment pas prévu ce qui s'est passé. Et lorsqu'on parle d'évidemment encore d'immobilier, je voudrais faire des différences parce que nous travaillons dans différents domaines. Il y a évidemment qu'on parle de l'immobilier, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Évidemment, il y a l'immobilier qui est l'immobilier d'habitation. L'immobilier commercial et l'immobilier de bureau sont trois marchés qui sont complètement différents. Et je crois que d'ailleurs, ces trois marchés vont subir la crise de manière un petit peu différente. Alors évidemment, c'est un peu comme on met un gâteau au four. Alors les levures de bière font que le gâteau va gonfler. Jusqu'à l'année dernière, toute l'immobilier a monté, tout l'immobilier a gonflé. Qu'il soit d'habitation, qu'il soit de bureau, qu'il soit évidemment commercial. Moi, je vous donne un exemple personnel. Notre cabinet à Tel Aviv, et lorsqu'on avait pris la décision d'acheter notre bureau, c'était il y a quatre ans, moi j'étais persuadé que c'était au niveau, en tout cas immobilier, un mauvais plan. Pourquoi un mauvais plan ? Parce que tout autour de moi, nous nous trouvons à Sarona, ici. Je ne sais pas si d'entre vous connaissent ce coin. entre TLV et Sarona, des tours qui s'appelaient les tours Arbaa, les tours Ajège. Et ces tours-là, en fait, chaque tour a 50 000 m² de construction, donc d'occupation. Il y a dans mon périphérique d'à peu près d'un kilomètre carré, il y a à peu près une vingtaine de tours qui sont montées que ces cinq dernières années. Donc, 20 tours multipliés par 50 000 m², je vous laisse le choix de comprendre le nombre de surfaces de bureaux qui ont été construits ces dernières années. Et ce n'est pas fini. Donc, moi, j'étais persuadé en achetant mon bureau. J'avais dit à ma femme, on va faire une mauvaise affaire. L'immobilier, il va plonger. L'immobilier, je vous parle de bureau. L'immobilier va plonger. Mais ce n'est pas grave, c'est notre bureau, on a pris quand même. Et je m'étais trompé. Je m'étais trompé. L'immobilier, comme je vous l'ai dit, c'est comme un gâteau qui a gonflé. Il a gonflé, ça a tout à monter. L'immobilier de bureau tel qu'on l'avait acheté il y a quatre ans a doublé. Et d'ailleurs, j'en parlerai d'une des raisons. C'est justement la high-tech israélienne. C'est-à-dire que les sociétés d'high-tech qui peuplent tous ces bureaux ont acheté des étages entiers, tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que la ressource la principale en haute technologie, c'est évidemment la ressource humaine. Et la ressource humaine, bien souvent, ce sont des petits jeunes qui ont fini l'armée entre 21 ans et 30 ans, qui veulent arriver au bureau avec leur trottinette ou avec leur chien, ou alors d'arriver à pied. Et que d'implanter ces bureaux à Ranana ou à Ercelia, ce n'était pas suffisant. Il fallait implanter ces bureaux à Tel Aviv. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que tous les immeubles de bureaux, les 20 tours de bureaux dont je vous ai parlé, ont été toutes confondues, ont été occupées. Et non seulement ça, on a connu jusqu'à l'année dernière une hausse des prix. Évidemment, la situation, je voulais vous dire que les hausses des prix, à essayer, on en parlera parce que tout ce que je vous dis en input, on va le retrouver en output, c'est-à-dire quand on a une situation un peu de déflation, on va trouver les mêmes données. Toutes les mesures gouvernementales qui ont été faites au niveau fiscal et également les mesures de la Banque d'Israël pour essayer de bloquer les emprunts, c'est-à-dire de limiter les emprunts immobiliers à 50% et non pas à 60, 70, 80, 90% et autres, du montant de l'acquisition d'une part. Et également, l'augmentation de la taxe de l'acquisition n'ont absolument pas eu d'impact, c'est-à-dire quand l'immobilier a monté, il a monté pendant le Corona, alors que les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer en Israël, le bureau ici, on travaillait en full-time, c'est-à-dire c'était essentiellement des Israéliens qui achetaient, essentiellement des Israéliens qui venaient du secteur de l'éotechnologie. Et un premier coup qui s'est passé, on ne l'a pas tellement vu venir, c'était de la fin d'année dernière, c'est évidemment la crise des hautes technologies israéliennes. Et ça a eu une conséquence directe, nous on l'a vu au bureau, ça a eu une conséquence directe sur les acquisitions immobilières. Il faut bien comprendre qu'Israël, 20% du PIB, entre 15 et 20% du PIB sont liés aux hautes technologies, donc c'est énormément d'argent. On parle de 8% de la masse salariale israélienne est consacrée dans ce domaine, c'est-à-dire les employés sont dans le domaine de ces hautes technologies. Donc si vous voulez, ces hautes technologies qui avaient contribué à la flambée des prix, je veux vous donner comme exemple, les plus chers de Tel Aviv, quand je vous parle bien des plus chers, c'est-à-dire nous on a eu des opérations à 40, à 50 millions de shekels, c'est-à-dire de l'ordre d'équivalent de 10 millions, de 13 millions d'euros, des opérations encore beaucoup plus chères, ont pratiquement tout été effectué par des Israéliens de la high-tech. Ce n'était pas tellement des non-résidents, donc le marché était vraiment israélien. Et cette crise des hautes technologies a impacté, donc évidemment c'est un des moteurs d'économie israélienne, mais a impacté directement l'immobilier, en tout cas l'immobilier de luxe. Vous voyez ici à Tel Aviv, on connaît bien tous les projets les plus de luxe. Malheureusement, ils se trouvent pour l'instant eux-mêmes en crise, et ça on n'a pas attendu, le deuxième facteur dont je vais parler maintenant, c'est la hausse des taux d'intérêt. On n'a pas du tout attendu ça. Je ne veux pas vous citer les programmes, enfin les programmes on les connaît, il y a le programme du Ravcook, il y a 18 appartements, je crois que l'appartement le moins cher, il est de l'ordre de 8 millions d'euros, de plus cher, ça monte beaucoup plus cher. Ces appartements-là restent pour l'instant dans l'attente, avec des options, mais sans contrat qui ont été faits directement, qui ont été conclus directement. Donc le marché, avec cette crise de haute technologie, a connu tout de suite un coup de froid, en tout cas le marché du luxe. Évidemment, je pense qu'on n'est pas encore sorti de cette crise, on le voit bien, on le lit dans les journaux, la faillite de la banque américaine SVB, qui a eu d'ailleurs des impacts sur des sociétés high-tech israéliennes, parce que beaucoup de sociétés high-tech israéliennes avaient leur compte dans cette société, mais également on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec le Crédit Suisse et d'autres banques. Donc si vous voulez, on se trouve en plein milieu, j'allais dire, à l'œil de la tourmente au niveau de la crise technologique, qui bien entendu passera, parce que le monde a besoin de technologie, mais on se trouve vraiment dans un période de ralentissement. Le deuxième facteur qui a causé ce ralentissement, et ça on l'a vu tout à fait, ça a été pile-poil au bureau, ça a été net, c'était la hausse des taux d'intérêt. Si vous voulez, si je vous parlais l'année dernière, les taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque d'Israël était de 0,1%, de 0,1%, c'est-à-dire qu'ici, il était absolument très facile d'emprunter de l'argent, non pas quand on est étranger, mais surtout pour des sociétés, il était extrêmement facile, l'argent était relativement pas cher. Maintenant, je vais vous donner une spécificité, pas forcément, qui n'existe pas en France en tout cas, spécificité israélienne qui s'appelle le Rebit Prime. C'est quoi le Rebit Prime ? Le Rebit Prime, c'est le taux, comme je vous l'ai dit, donc ce taux qui était de 0,1%, qui est majoré par une sorte de taux qui est garanti par la Banque d'Israël, mais c'est nous qui le payons, ce Rebit Prime, qui est de 1,5%. C'est-à-dire que quand le taux directeur était de 0,1%, on empruntait, nous, l'argent, au taux le plus bas, c'était dire 0,1 plus 1,5, c'est-à-dire que c'était 1,6. Donc là, on commence à parler avec la Banque, à partir de 1,6. Et ce Prime, ce taux d'intérêt d'1%, qui reste toujours, bien entendu, il donne, si vous voulez, d'ailleurs, ça a donné l'une d'un des journaux économiques hier, Gloves, qui disait, les banques américaines font faillite, mais par contre, les banques israéennes en mettent plein les poches. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on a un réseau bancaire qui est relativement monopoliste, puisqu'il y a cinq banques en Israël, en plus, ils ont des taux de bénéfices qui sont garantis, c'est au moins ce 1,5% dont je vous ai parlé, au moins, parce qu'aujourd'hui, on emprunte à Prime+, et donc, si vous voulez, c'est comme ça que se construit le taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, le taux directeur qui était de 0,1%, il est aujourd'hui à 4,25%. Donc, si vous voulez, il a complètement, c'est même plus logarithmique, c'est bien au-delà, il a décuplé. Et donc, si vous voulez, que lorsqu'on prend un bien en Israël, qu'on achète un bien en Israël et qu'on veut se baser sur le taux d'intérêt prime, le taux d'intérêt prime, il est donc de 4,25% plus 1,5%, donc on en arrive à 5,75%, et de là, on commence à travailler, à parler avec la banque. C'est-à-dire qu'en général, nous représentons des promoteurs qui empruntent auprès des banques, on a eu une acquisition là récemment d'un gros terrain, c'était prime plus 2,5%, ou entre prime plus 1,5% et prime plus 2,5%, ce qui veut dire que donc les promoteurs empruntent à 5,75% plus encore 1,5% ou 2,5%, donc on en arrive à des valeurs qui sont autour de 8, 9%, et ça, je ne vous parle que des banques, je ne vous parle pas des fonds de placement qui empruntent à des valeurs qui sont bien supérieures à 10 et à 11%, c'est ce qu'on emprunte en Israël aujourd'hui, et pourquoi moi je vous parle de tout ça, c'est que, évidemment, ça a stoppé le marché des acquisitions, ça c'est d'une chose, et on l'a vu, les acquisitions en Israël ont baissé au mois de janvier de 42%, donc si vous voulez, le marché, il est passé du sauna au gel, mais d'un autre côté, il y a un autre effet pervers, c'est que les promoteurs arrêtent d'investir dans des projets, pourquoi ? Parce que bien souvent, lorsque vous avez 10 ou 12%, enfin, je vous l'ai dit, entre 9 et 12% de taux d'intérêt à payer, ça va évidemment enlever une marge absolument fondamentale, puisqu'en général, un promoteur fait une marge autour des 25%, et ça ne vaut pas le coup d'investir, et donc pour l'instant, beaucoup de promoteurs sont en attente, et n'achètent pas le terrain, leur terrain, ne rentrent pas dans des projets de construction, et ça, ça aura évidemment un impact sur les constructions qui vont, j'allais dire, qui vont être mises à jour dans 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc, on peut s'attendre à un marché avec un manque de construction dans les prochaines années, parce que l'immobilier, ce n'est pas un produit qu'on utilise tout de suite, c'est un projet, il faut acheter le terrain, il faut développer les permis, il faut passer les oppositions, il faut construire. Donc, c'est au total le déficit d'acquisition le déficit d'acquisition, des acquisitions aujourd'hui, on n'en verra les conséquences que dans entre 2 et 4 ans. Je ne vois pas tellement, je vous remercie pour vos questions, mais attendez, je ne vois pas les questions que vous posez, vous faites bien de les poser au total, voilà, je les ai. Donc, moi, je vais réagir en cours d'exposé. Alors, est-ce que, Daniel, vous me posez la question, est-ce qu'il y a eu un début de baisse des prix ? Je vais être cynique ? Pas encore. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de voir, et ça, je vous parle des chiffres d'hier, on a eu un ralentissement de la croissance, c'est-à-dire les prix au mois de février ont monté de 0,1%, mais on a vu un ralentissement, et ça, je vais essayer d'analyser avec vous un petit peu le marché, on a eu un ralentissement de l'augmentation. Je pense qu'on peut s'attendre, si la situation continue à être la même, on peut s'attendre dans les mois qui suivent au passage à zéro, et voire même à une légère décote des prix. Je ne vois pas, et ça, c'est pour vous répondre à… J'utilise votre question pour continuer un petit peu mon exposé, Daniel. Je ne crois pas que le marché israélien s'effondrera. D'ailleurs, on le voit maintenant, moi, j'ai toujours pensé que ceux qui disaient qu'il y avait une bulle de l'immobilier, moi, je ne suis pas un expert de bulle, mais en tout cas, j'étais sûr d'une chose, c'est que même s'il y a une bulle immobilière, parce que c'est vrai, quand un marché prend 20% en une année, c'est beaucoup, j'étais persuadé que la bulle n'explosera pas. Et j'en suis toujours, je suis toujours persuadé que la bulle immobilière n'explosera pas. Je vais tout simplement vous donner une raison, c'est que les Israéliens, lorsqu'ils arrivent dans une période comme ça, ils ont un réflexe, ils retirent leurs produits de la vente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de surendettement. Il va y avoir des secteurs qui risquent d'être surendettés et vous risquez d'avoir des opportunités immobilières, mais ça ne couvre pas l'ensemble du marché. Je vous donne un exemple de quelqu'un, un moyen, qui soit une personne comme moi. Lorsque j'ai voulu investir en immobilier l'année dernière, les banques ne me prêtaient que 50 %. C'était les instructions de la Banque Israëlle, je l'ai évoqué au début de mon exposé. Ça voulait dire que moi, je devais apporter de fonds propres les 50 autres pourcents plus les 10 % de frais, les taxes d'acquisition de 8 %, les frais d'agence de 2 %, etc. C'est-à-dire que ça demandait quand même un apport personnel relativement consécutif. Lorsque je sais que le marché va rentrer en déflation, les gens ne sont pas pris à la gorge. C'est-à-dire que c'est bien, ils sont loués, les loyers continuent à rentrer. Au contraire, d'ailleurs, on insiste à une montée des prix du loyer et je retire mon appartement de la vente. C'est en fait ce qui s'est souvent passé en période de crise, parce que le marché immobilier, même s'il a beaucoup monté, il n'est pas trop spéculatif. C'est-à-dire que les banques interviennent dans ce marché de manière relativement limitée. Et je vais vous dire, si on insiste, et je vais finir avec votre question, Daniel, si on insiste à une décroissance du marché ou à une arrêtée de la montée des prix, j'allais dire, c'est pour les mauvaises raisons. C'est un peu comme quelqu'un qui veut maigrir, mais il a maigri parce qu'il est malade. Toutes les raisons qui étaient et qui ont causé la montée des prix, aucune, aucune d'entre elles n'a eu de solution à ce jour. C'est-à-dire la bureaucratie, les difficultés d'obtenir des permis de construire, le fait qu'on ne construit pas assez par rapport au nombre de jeunes couples qui rentrent sur le marché israélien, même si cette année, d'ailleurs, c'est une année top, puisqu'il y a plus de 60 000 constructions ou de nouveaux logements qui sont faits. Mais on va assister dans les prochaines années à une décroissance, comme je l'ai expliqué. Donc, toutes ces raisons-là, toutes ces raisons-là conduisent à penser que le jour où, et évidemment, on ne peut pas savoir quand, je suis avocat, je ne suis pas devin, le jour où, bonjour Samy, le jour où le marché se réassainira, les taux d'intérêt seront inférieurs, moi, j'aurais tendance à penser que le marché continuera sa progression. Donc, si vous voulez, ça, c'est pour répondre à la première question. Alors, sur l'histoire des start-up israéliens qui décident de s'expatrier, je ne me prononcerai pas, puisque c'est une question déjà politique. Je ne voudrais pas trop évoquer pour l'instant, je n'ai pas évoqué de manière volontaire, la crise constitutionnelle sur laquelle le pays est en train de faire face, parce qu'on n'en a pas la visibilité. Donc, pour l'instant, évidemment, j'allais dire, c'est un risque étatique, tout comme une guerre, bien que les guerres, bien souvent, on peut le dire, les guerres, on l'a vu avec la guerre du Liban numéro 1, la guerre du Liban numéro 2, les guerres n'ont pas arrêté la montée des prix. La guerre du Liban numéro 2, dans l'année où il y a eu la guerre du Liban, les prix de l'immobilier avaient monté, je crois, de 4,5%. Donc, si vous voulez, je ne peux pas donner vraiment de réponse sur ce qui va se passer, ni sur les start-up, ni sur l'expatriation des start-up, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à vous donner puisque c'est une nouvelle donnée dans le secteur israélien et je ne peux pas trop me prononcer. Aaron, vous me posez la question, s'il faut rembourser son primo sur la partie prime qui ne cesse de monter sur N-1. Alors, si c'est N-1, c'est que vous avez contacté, Aaron, un prime sur prime-1, c'est ça ? Je voudrais avoir la réponse parce qu'elle est importante, elle conditionne la question parce qu'elle conditionne ma réponse. Alors, évidemment, ceux qui vont, ceux qui ont suffisamment d'argent disponible pour rembourser le prêt, la partie prime de leur prêt, évidemment, je leur conseille de le faire parce que moi, j'ai l'impression, d'ailleurs, ce n'est pas plus qu'une impression puisque les taux de la hausse de l'inflation ont été publiés hier. Il est de 0,5% pour le mois de février. On s'attend, en tout cas en Israël, à ce que l'intérêt prime monte, c'est-à-dire que le taux directeur risque de monter encore. C'est-à-dire, ça nous rebascule d'ailleurs, vous savez quand ? Aux années 2008, le prime n'a jamais été aussi, enfin, le prime, d'ailleurs, le taux interbancaire. Puis le prime, comme je vous l'ai expliqué, il s'assoit sur le taux interbancaire d'un pour cent et demi. Le taux interbancaire n'a jamais été depuis, j'ai revu ça historiquement, depuis octobre 2008, il n'a jamais été aussi élevé. Donc, c'est évidemment, est-ce qu'il faut le rembourser ? C'est souvent, on fait de l'argent selon l'alternative, la meilleure alternative. Mais évidemment, il faut s'attendre encore, en tout cas dans le prochain mois, à une remontée encore du prime, parce que je pense que la Banque d'Israël continuera à monter ses taux d'intérêt. Patrick, j'étais à ma banque, à Nathaniel, j'étais à la banque et plus personne ne souscrit de près. Vous avez absolument raison, je ne dis pas tout à fait. Patrick, vous avez absolument raison. On assiste en Israël, ça je vous donne des statistiques, à moins de 50% des prêts contractés sur l'immobilier. Donc, si vous voulez, ce n'est pas que les gens continuent à emprunter, mais à 50% moins. Donc, vous avez absolument raison, les gens ont très peur de rentrer dans les prêts immobiliers. En revanche, le prix continue à monter à Nathaniel. Non, je ne suis pas sûr que les prix ont continué à monter, mais les prix se sont stabilisés. Maintenant, n'oublions pas que comme je vous l'ai expliqué au début de mon exposé, les prix ont monté de 20% en 2022. Est-ce qu'en fin de 2023, on reviendra au début de 2022 ? Je ne suis pas sûr du tout. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que la crise, alors ça dépendra évidemment de la profondeur de la crise, mais je ne suis pas sûr que les prix, en tout cas pour l'instant, les prix ne chutent pas. Les prix, on a bien vu, les statistiques ont été publiées hier, les prix ont monté de 0 à 1%, donc la montée s'est stabilisée, bien entendu, mais on ne peut pas dire que les prix continuent à monter, je ne crois pas. Israël, sur le doyen à long terme, continuera à monter car le petit épais, vous avez absolument raison, David, vous avez raison, moi, ce que je crois, alors je mets le risque étatique de côté, bien entendu, parce que là, là-dessus, on n'a pas de visibilité, mais moi, mon analyse, et je vous dis, je suis quand même depuis 37 ans dans ce marché, c'est qu'on risque de connaître un appel d'air qui va durer une année, qui va durer deux ans, mais je crois, et vous avez absolument raison, je crois qu'on va assister à une remontée des prix parce que, comme je vous l'ai expliqué, les raisons de cette descente des prix, ça n'a pas été une volonté gouvernementale de faire descendre les prix, ça n'a pas été des constructions massives, ça a été justement une crise, donc l'éclat de crise passera, on va, et on insistera, à mon avis, à une remontée des prix. Je ne peux pas évaluer dans combien de temps, mais je suppose que ça se fera à la fin de la crise, je pense que ça pourra durer encore une ou deux années. Laurent, les personnes en Israël empruntent à taux variable aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ils sont pris à la gorge et les mensualités ont pris depuis 1500 chéquelles, c'est vrai aussi. Certains ne peuvent pas faire face à ces augmentations, vous avez également raison. Maintenant, tout ce que vous dites, c'est vrai, d'ailleurs, ceci dit que les gens qui ont emprunté sur les taux variables ou les gens qui ont emprunté sur les taux prime, c'est vrai. Les taux variables, en fait, souvent, ils sont révisés tous les ans ou tous les deux ans. Donc, les gens qui ont pris des taux variables, certains d'entre eux encore n'ont pas connu cette montée, mais vont la connaître. Maintenant, je voudrais remettre ce que je vous ai dit au début. N'oubliez pas que les Israéliens, les banques, alors que vous pouvez emprunter quand vous achetez un bien à Paris et les banques qui vous connaissent sont prêtes à jouer le jeu et de vous prêter du 80 voire du 90 %, ici, c'est interdit. La Banque Israël, déjà depuis 3, 4 ans même, a interdit aux banques de prêter à plus de 50 %. Donc, les gens ne seront, moi, je ne pense pas qu'on assistera à un effet de domino de gens pris à la gorge qui vont mettre leur appartement en vente. Par contre, ce qu'on est en train de voir, et ça, c'était un article qui a été publié ce matin dans le journal Globe, ce qui est le journal économique, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu parmi, j'allais dire, on appelle ça les Meshaprediour en hébreu, c'est-à-dire les gens qui vont améliorer, entre guillemets, je vais vous dire pourquoi je l'appelle ça, entre guillemets, qui vont améliorer leur habitation et un pourcentage absolument important, on parle de 35%, de personnes qui ont vendu leur habitation et qui en rachètent une autre plus petite, chose qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, si vous voulez, ça peut un peu répondre à votre question, Laurent, sur les histoires des mensualités, c'est vrai qu'on en parle, c'est vrai qu'on parle qu'il est extrêmement difficile pour les jeunes couples de faire face à ces augmentations d'intérêt, il faut voir que les personnes, la première institution qui gagnent de ça, ce sont les banques parce que d'un côté, elle vous prend des intérêts importants mais elle ne les répercute pas lorsque vous avez une même somme qui est fermée chez eux. Donc, je vous dis, d'un côté, la bonne nouvelle, c'est que la stabilité du réseau bancaire israélien est garantie, d'un autre côté, je trouve que ce n'est pas très sympa, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le réseau de banques israéliens est relativement cartélisé. Paula, vous me disiez, pensez-vous que certaines personnes vont devenir insolvables ? Je pense que ça va exister. Je pense qu'il y aura des insolvabilités et je pense que ce n'est pas tellement le problème, il ne va pas tellement être au niveau des personnes, il va plus être au niveau des groupes. Je vous prends par exemple un exemple de groupes ou de sociétés qui ont acheté des terrains ou des projets et qui ont misé sur une montée en 2022 qui ont visé sur une montée ou une stabilisation des prix ou des reventes relativement rapides se heurtent maintenant à une montée de leur taux d'intérêt, c'est-à-dire que une partie de ces groupes immobiliers vont se trouver par défaut, c'est-à-dire qu'ils vont se trouver face à une incapacité de rembourser des prêts qui sont venus comme je vous l'ai expliqué l'année dernière mais rien que plus l'année dernière, le taux interbancaire, si je vous parlais l'année dernière, il était à 0,1, il était monté après 0,35, maintenant il est à 4,25, donc si vous voulez, ça va prendre une marge, on assiste à un mouvement qui risque de les tirailler, ces groupes immobiliers, d'un côté un ralentissement des ventes comme on le voit, d'un autre côté des taux de remboursement qui sont très importants, donc moi ce que je vois, ce ne serait pas tellement au niveau des personnes, ce sera plus au niveau des groupes immobiliers qui risquent de se mettre en défaut. Maintenant, Patrick, vous me dites, donc ça c'est mon opinion sur ce qui se passe, je ne vois pas un effet de domino qui risque de se faire comme ça s'est fait souvent aux Etats-Unis, pourquoi ? Parce que les banques ont été limités, je le répète pour la troisième fois, dans leur capacité d'emprunter, de prêter de l'argent, ça c'est dans le passé. Patrick, vous me dites par contre, est-ce que la taxe d'acquisition est 8% pour tout le monde ? Eh oui, la taxe d'acquisition elle est 8% pour les Israéliens, elle commence à 8%, elle n'est pas à 8%, je n'ai pas tellement parlé de fiscalité, j'en viens, c'est la taxe de 8% pour les Israéliens et étrangers, c'est la même chose. Maintenant, il y a une seule exception, lorsqu'un Israélien achète son premier appartement ou son seul appartement, il bénéficie d'un taux d'impôt qui est inférieur à 8% et qui a un impôt qui marche par palier, mais c'est le seul cas, c'est-à-dire qu'une personne qui a un appartement et qui veut en acheter un deuxième, il commence à 8% tout à fait comme les non-résidents, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le critère sur les 8%, c'est sur les non-résidents et non pas sur les étrangers, vous pouvez être Israélien, non-résident, vous payez comme si vous étiez étranger. Avis, vous dites la conclusion, compte tenu des incertitudes à venir, aussi politiques qu'économiques, on s'abstient tout simplement, surtout compte tenu du taux de rendement des loyers en Israël, non, les prix ne sont pas montés à Netanyah, oui, vous confirmez ce que je vous ai dit, rien ne se vend, si ce n'est que les logements au-dessus de 2 millions de shekels, vous confirmez exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la crise immobilière, Avis, vous confirmez ce que j'ai dit, la crise immobilière israélienne, elle commence déjà par des vendeurs qui retirent leurs produits de la vente et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que nos clients, c'est ce qu'on voit avec nos propres clients, ils retirent leurs produits de la vente. Maintenant, est-ce que ça veut dire de ne pas investir ? Alors évidemment, on sait bien, moi je ne suis pas conseiller en patrimoine et je ne suis surtout pas, je ne vais pas vous dire comment investir, moi je suis avocat, je me suis déjà, aujourd'hui j'ai fait un exercice de style, j'ai parlé de sujets économiques parce que je pense que je les possède quand même parce que quand on est dans l'immobilier et qu'on vit l'immobilier et qu'on plaide l'immobilier etc., donc on connaît les tendances du marché, comment investir ? Je ne peux pas vous dire comment vous allez investir mais ce que je sais, c'est que je suis certain que dans ce marché, en tout cas dans la prochaine année, voire les deux prochaines années à venir, il y aura des opportunités. Quand je vous dis des opportunités, c'est-à-dire d'une personne qui ont du cash, qui ont des fonds propres, je n'ai pas de doute qu'il y aura des opportunités en investissement ou pour rentrer dans des opérations qui sont un peu plus risquies, c'est-à-dire de rentrer avec ces fameux promoteurs qui risquent, parce que moi j'ai des clients qui sont en attente, moi j'ai au moins trois groupes, d'ailleurs deux d'Israéliens et d'un de francophones qui m'ont dit écoute Philippe, on va pour l'instant, voilà, notre budget il est temps et on est aux aguets. Donc si vous voulez, on va se trouver comme ce qu'on attend maintenant, on risque d'avoir certaines sociétés qui auront des difficultés et évidemment, vous avez tout à fait raison David, ce que vous me dites, ce que je vous dis maintenant, c'est-à-dire que moi je pense que pour une personne qui a un petit peu de, j'allais dire, de pile-pile, qui a un petit peu d'audace et de courage, il y a des opportunités qui vont se présenter sur le marché. j'en entends déjà des promoteurs qui sont un peu pris à la gorge, alors ils vont essayer de vendre un peu moins cher leurs produits. Si vous voulez, tout ce que je vous dis maintenant, on se trouve à une sorte de break event, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les prix se sont stabilisés. Je pense que les prix vont relativement, vont descendre, mais je ne m'attends pas à un effondrement du marché, ils vont descendre de quelques points. c'est mon opinion. Aron, vous nous répondez à votre question, le prime, il était à 1,60, il était à 1,60 plus 0,30. Non, le prime, il n'est plus à 1,60 depuis bien longtemps. Soit 1,90 souscrit il y a moins d'un an. D'accord. Alors évidemment, si vous avez des liquidités, le prime continuera à monter. Moi, je crois qu'en tout cas, pendant cette année, le prime continuera à monter. Je vous dis, je ne suis pas devin, mais je pense que, en tout cas, sur les prochains mois, on voit bien que la Banque d'Israël a du mal, en montant les taux d'intérêt, à stopper l'inflation. Mais il faut voir que la Banque d'Israël n'a que cet instrument pour bloquer l'inflation, n'a que l'instrument de monter les taux d'intérêt. Donc c'est ce qu'elle va continuer à faire. D'ailleurs, j'allais dire, le gouverneur de la Banque d'Israël qui s'exprimait plusieurs fois à ce sujet, l'a dit, ce n'est pas le fait que, ce n'est pas marqué dans la Bible, que le taux doit être à 4,25. Il peut monter, d'ailleurs, il est monté dans les années, des années, je crois, autour des années 2000, il était même à 9. Donc je vous dis, il n'y a pas de vache sacrée ici. Moi, je considère que comme gouverneur, tant que le gouverneur de la Banque d'Israël, évidemment, à les coudes des franches, il va continuer à monter les taux directeurs. Évidemment, c'est impopulaire. Évidemment que les politiques ne sont absolument pas d'accord. Évidemment, puisque ça cause un vrai problème, comme vous les avez évoqués, parce que les premiers remboursements sont ça. Chacun doit rembourser en Israël beaucoup plus, alors que forcément, les loyers ne suivent pas. Mais c'est comme ça et c'est ce que je pense, en tout cas, au niveau du prime. David, vous dites, l'idéal est donc d'avoir du cash et d'acheter cash dans les zones à force croissance ou en devenir. Ben oui, vous avez raison. Je pense que de toute façon, moi, je n'aurais pas dit, je ne sais pas quelles vont être les zones à force croissance, il faut être un petit peu devin pour le connaître, mais je pense que les prix vont se tasser et je crois qu'en effet, une personne qui est cash, alors c'est vrai qu'il peut recevoir à la banque 5-6%, mais moi, il me semble que lorsqu'on fait, évidemment, on ne peut pas mettre par équation les investissements en banque parce que si vous avez un million d'euros et vous le mettez à la banque, il vous ramène 5%, vous avez 5%, mais vous avez toujours un million d'euros. Tandis que l'investissement en immobilier, vous savez bien, même si les locations, ça va vous rapporter du 3 ou 4%, au total, le fait que l'immobilier montera, ça couvrira largement les 5% que vous avez investi, que vous recevez de la banque. Donc moi, je suis assez pour les investissements immobiliers. Je dois dire, quand on voit les graphes de l'investissement immobilier en Israël sur les 40 dernières années, il n'y a pas photo, même par rapport à la bourse. Donc moi, je suis assez pour rentrer dans le marché immobilier. Je vous dis, de manière très prudente, d'autant plus que lorsqu'on se trouve dans une période, je vais dire, incertaine. Alors, le problème d'incertitude étatique, évidemment que ça ne résout pas les problèmes. Évidemment que ça laissera peut-être des traces sur les investisseurs, mais vous n'oubliez pas qu'on est au Moyen-Orient. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut se trouver, vous avez bien vu, le président s'est prononcé sur une formule hier, ceux qui ont suivi. Alors évidemment, la coalition a refusé le compromis, mais tout ça, ça peut se régler en 24 heures. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où je ne suis pas forcément sûr, je n'en sais rien, c'est pour ça que je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je ne peux pas se prononcer sur ce sujet. C'est très difficile d'avoir une visibilité sur ça, mais en tout cas, je ne vois pas non plus un impact complètement direct. Je ne le vois pas. Je donnais, j'ai fait une intervention au début de semaine, je disais que cette réforme qui est réformée, ce n'est pas une réforme de la justice, c'est une réforme constitutionnelle. Donc, ce n'est pas qu'elle va remettre en question vos types de propriétés, ce n'est pas qu'elle va remettre en question la capacité d'aller en justice et que les juges ne soient pas indépendants, ce n'est pas ça. Cette réforme qui est proposée, c'est des rapports entre l'exécutif ou le législatif d'un côté et le judiciaire de l'autre côté. C'est-à-dire, si vous voulez faire un rapprochement avec la France, c'est les rapports entre le Conseil constitutionnel et le Sénat ou l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Donc, si vous voulez, ça ne va pas forcément atteindre au niveau du droit foncier vos prérogatives. Par contre, en effet, ça donne un climat dans le pays qui n'est pas tout à fait bleu. Alors, vous me dites, Alain, il est difficile d'acheter pour les raisons que vous avez évoquées, mais les promoteurs, eux aussi, ont des crédits et ne vendent pas, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. j'ouvre quelque chose sur lequel je n'ai pas parlé. Les promoteurs, Alain, ils ne sont pas propriétaires de leurs produits. Pourquoi ? En tout cas, pas au niveau de politique de vente parce que tous les produits, quand vous achetez un terrain et vous êtes accompagné par une banque, vous donnez ce qu'on appelle un rapport d'un expert qui s'appelle le DOCFS. Dans le rapport d'expert qui est déposé à la banque et fait partie du contrat de financement, vous donnez également le prix où vous allez vendre vos appartements et vous n'avez pas le droit si vous êtes promoteur de vendre en dessous du prix qui est marqué par l'expert, sauf l'accord des banques. Alors évidemment, les promoteurs, moi, je ne vois pas que les prix vont être cassés puisque les banques vont maintenir en tout cas à ce stade-là le niveau sur le contractuel, c'est-à-dire qu'ils vont vendre au prix conformément au DOCFS, c'est-à-dire à l'avis d'expertise. Et c'est pour ça que je dis que peut-être on risque d'avoir certaines opportunités de promoteurs qui vont essayer de vendre leurs projets dans leur intégralité. Et c'est également pour ça que je pense que les prix ne vont pas s'effondrer, ils ne seront pas cassés. La seule banque israélienne est adossée à une banque européenne entre autres privée sont même Apoalim et Apoalim, je vous dis sincèrement, nous on travaille évidemment avec toutes les banques, on les connaît toutes, Patrick, et je vous assure que l'Apoalim n'a pas des taux d'intérêt qui sont inférieurs à celles de la Leomi, de la Mizrahi et d'autres banques. Alors, vous dites, cela se nomme communément la purge en économie et c'est naturel et totalement ça. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vu ce qu'imposent les banques particuliers, au risque d'insolvabilité est faible et moi je suis d'accord, je pense qu'on va peut-être assister à des insolvabilités mais je pense que le marché immobilier israélien est relativement, il est même très sain, ce n'est pas qu'il est relativement sain, il est très sain parce qu'il y a, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de fonds propres qui sont investis. Donc, comme on dit beaucoup de fonds propres investis, on dit également de sécurité, les gens ne veulent pas vendre, ils ne veulent pas brader, ils ne veulent pas perdre de l'argent. Aviez-vous dit d'accord avec Maître Koskias, des opportunités vont se présenter, oui, ça va, d'accord. Moi qui comptais faire une intervention un peu courte, là je vois que vous avez beaucoup de questions et je vous en remercie. L'immobilier est le seul actif dans les démocraties qui permet d'encaisser l'inflation et qui sert pour monter et nous protège d'une augmentation des loyers. Vous avez absolument raison, David. C'est pour ça que moi, je suis très immobilier. Je suis très immobilier parce que je sais que lorsqu'on fait un investissement, on le retrouve. On voit, j'ai 40 ans de, je vais vous donner un exemple. Nous, ça nous arrive évidemment en tant que notaire, on fait des calculs de plus-value et il n'y existe pas. On voit les plus-values immobilières et on les calcule de personnes qui ont acheté dans les années 70, 80. Elles sont absolument phénoménales. Quand je vous dis plus-value, c'est des plus-values réelles. Ce n'est pas j'ai acheté un chéquel et je l'ai vendu maintenant à 5 millions. C'est que je prends le chéquel, je l'indexe un jour d'aujourd'hui et je vois des plus-values complètement phénoménales. Donc, le marché immobilier est extrêmement porteur. Non, 1 million d'euros est rémunéré à 6,5. D'accord. Sur un an, je vous ai donné un exemple. Je n'avais pas pris ça. Sans compter le gain de change, le chéquel, il est de l'ordre de 15 % depuis 4 mois. Je ne le savais pas. Ceci dit, je vous répète, on ne peut pas mettre face à face les investissements immobiliers avec les investissements immobiliers, les investissements de titres ou les rapports de banque. Pourquoi ? Parce que lorsque les prix ont monté de 20 % en année, moi, je pense qu'il y aura à la sortie de cette crise, parce que je sais que nos gouvernements sont incapables d'affronter les réelles raisons qui font que l'immobilier israélien est cher, voire très cher, malheureusement. C'est un problème de gouvernance. Les gouvernants sont relativement faibles et n'ont pas réussi depuis des années à prendre ce taureau par les cornes et de s'occuper du marché immobilier. C'est très compliqué, j'allais dire, c'est trop compliqué. Et ils ne le feront pas. Donc moi, je crois que les plus-values seront générées, je ne suis pas un grand devin, mais je ne peux pas vous le dire quand, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, au niveau immobilier, à mon avis, couvriront largement ce que vous pouvez recevoir en banque. C'est le moment de négocier fortement auprès des promoteurs qui, oui, bien entendu, vous avez une possibilité de marge de négocier avec le promoteur, mais ça, tout simplement, dans les marges de ce que je vous ai dit. Le promoteur ne vend pas son produit de manière librement. Il a une banque derrière et la banque elle-même va lui imposer sa politique de prix parce que c'est la banque qui va accompagner donc le projet. Le problème est qu'il faut être bien accompagné en Israël car pour un Français de France, ça paraît être de l'hébreu, c'est le cas de le dire, on va paraître des lapins de trois semaines qui vont se faire dévorer. Il ne faut pas exagérer, David. Moi, je sais, je suis avocat, je vous le répète, depuis 85, ça fait 37 ans. Moi, je n'ai pas connu alors j'ai connu des Français qui se sont fait, j'allais dire avoir ou faire paraître pour des lapins, mais des Français qui ont voulu travailler la française dans le marché. Ils n'ont pas pris les professionnels compétents, ils ne se sont pas entourés de personnes compétentes ou alors ils ont investi dans des marchés à bulles. Je vous donne un exemple de marché à bulles, c'était le marché d'Elat il y a 10 ans. Tous les Français il y a 10 ans achetaient à Elat. Alors évidemment, ils les ont vus voir, les Elatis, les gens qui ont, ils ont monté les prix de manière, j'allais dire, excessive. Mais un marché comme Tel Aviv ou un marché comme Jérusalem, ce sont des marchés qui sont extrêmement transparents. J'allais dire, c'est même le marché israélien qui est même plus transparent que le marché français. Vous pouvez savoir à n'importe quelle donnée, à n'importe quel moment, le niveau des prix. Non seulement parce que c'est publié, mais en plus le site des impôts, donc c'est les valeurs réelles. Les impôts ne donnent pas le nom des parties, mais déclarent les ventes. Vous pouvez rentrer dans le site d'Internet des impôts et vous pouvez voir que telle vente à telle rue a été vendue pour un 3 pièces à tel prix. Donc, si vous voulez, le marché, il est extrêmement transparent. Ce n'est pas un marché opaque. Donc, moi, je ne crois pas trop à l'histoire des Français ou des étrangers qui se font prendre pour des lapins, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je pense, en tout cas pour les Français, les Français ne sont pas encore depuis trois ans rentrés sur le marché parce qu'évidemment, il y a eu le corona et puis après, il y avait, à la fin, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël, donc pas acheter. Et puis après le corona, les prix ont flambé, l'euro s'est effondré. Donc, si vous voulez, les Français n'étaient pas vraiment présents sur ce marché parce qu'il y a une autre donnée que je n'ai pas évoquée. Évidemment, aujourd'hui, l'euro remontant par rapport au chéquel, les prix diminuant, il se peut que le marché ne sera plus accessible au public francophone, chose qui n'était pas le cas à présent. Mais le fait de dire que les Français se sont fait avoir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous, on le voit parmi nos clients qui sont Français, on voit les plus-values qu'ils font, donc ce n'est pas du tout, c'est une légende, j'allais dire, urbaine, en tout cas, qui ne correspond pas avec mon vécu du côté israélien. Les banques israéliennes sont solides avec le reste du monde, il y a-t-il un risque de faillite ? Comme je vous l'ai dit, Aaron, malheureusement, non, les banques israéliennes sont extrêmement solides, j'allais dire, voire même trop solides, et c'est sur notre compte qu'elles sont solides. C'est ce que je vous l'ai dit. Et vous verrez que les chiffres des banques israéliennes, elles vont exploser les compteurs cette année. Pourquoi ? Parce qu'elles gagnent justement de ces hausses de ce taux d'intérêt. Vous avez tout à fait raison, évidemment, l'immobilier est une vallage refuge en démocratie. Alors, oui, il y a un projet à Netanya où le promoteur fait une opération à moins de 15% sur période donnée car il n'avait pas tout vendu et aussi les difficultés de terminer son projet. Donc, les acheteurs de récupérer leurs biens. Alors là, vous me parlez, Patrick, d'une question très spécifique. Il faut voir pourquoi le promoteur fait une promotion de 15%. D'abord, est-ce que c'est vraiment 15% réel ? Je ne sais pas. Vous savez, il y a un grand bluff en Israël quand vous vendz un produit, on vous donne un prix qui est fictif et puis on vous dit qu'il y a une promotion. Mais il faut faire très attention sur lequel vous achetez. si le promoteur a des difficultés pour terminer son projet, il faut voir pour quelles raisons. A priori, ça ne devrait pas être le cas puisque, a priori, comme je vous l'ai expliqué, les promoteurs sérieux sont accompagnés par des banques. Les banques donnent les financements à la construction. Donc, a priori, ce n'est pas forcément lié. Théoriquement, un promoteur, il est libéré. Il n'attend pas la vente du troisième étage pour construire le deuxième. Il est complètement libéré de ses obligations. Donc, ce que vous me dites, Patrick, il faut le vérifier avec la loupe. Alors, qu'est-ce qui est devenu le coût de remarche de Elat ? Écoutez, pourquoi moi, je vous dis ça ? C'est que, évidemment, Elat a monté et que moi, j'ai des clients qui avaient acheté à Elat il y a 10 ans. Ils ont vendu l'année dernière, par exemple. Ils ont fait une plus-value, mais ils ont fait une plus-value toute petite et c'est pour ça que j'ai été bien inférieure à celle que ceux qui ont fait sur le marché de Tel Aviv ou même de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont vendu il y a une dizaine d'années à Elat très cher parce que le marché d'Elat n'a pas suivi ou les plus-values qui ont été faites à Elat parmi nos clients étaient inférieures étaient inférieures aux plus-values qui avaient été faites sur le reste du pays. Est-ce qu'il y a une culture en dessous de table en Israël ? Vous posez une question à un avocat. Moi, je ne les vois pas, mais je crois que sincèrement, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'Israël est rentré. Moi, je le voyais il y a une quinzaine d'années. Les gens allaient se trouver dans une salle à côté et demandaient qu'on ne les dérange pas. Donc, on n'est pas dupe non plus. On voyait bien qu'il y avait peut-être un échange de cash. Mais aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y en a pratiquement pas. Pourquoi ? Premièrement, il y a un problème de blanchiment d'argent. Israël est devenu mais vraiment la pire des places pour blanchir l'argent. C'est pénal, c'est devenu très malsain. Il y a même un constructeur sur lesquels qui a été bloqué l'année dernière pour ces histoires de blanchiment d'argent et sachez qu'un constructeur qui prend de l'argent au noir et qui se fait attraper en blanchiment d'argent, il aura des problèmes d'emprunter de l'argent pour tout le reste du réseau bancaire. Donc, c'est une sanction qui est extrêmement grave. On insiste, si vous voulez, je crois que c'est la même, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes tendances qu'il y a eu en France et on insiste à une pénalisation de plus en plus dure de ces problèmes de blanchiment d'argent et aujourd'hui, la pénalisation en dehors des pénales, elle est sanctionnée par les banques elles-mêmes parce que les banques refusent de prêter à des gens qui ont été inculpés pour blanchiment d'argent. Donc, il faut faire très attention et ces promoteurs font très attention. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'on peut évidemment négocier mais les problèmes de dessous de table, moi, je ne les vois pas tellement. Autre raison pour laquelle, moi, je vous demande de ne pas faire de dessous de table, c'est qu'évidemment, on est ici, je n'en ai pas parlé beaucoup de la fiscalité, mais il n'y existe pratiquement pas d'exemption de taxes sur les plus-values. Pourquoi je vous parle de plus-values ? La plus-value étant la valeur d'un bien acheté moins la valeur d'un bien vendu, si vous donnez le dessous de table, alors évidemment, il ne vous sera pas reconnu et vous allez être pénalisé d'au moins 25 % le dessous de table que vous avez mis. Donc, c'est dans tous les cas, même fiscalement, ce n'est pas quelque chose qui est recommandable et qui vaut le coup. Si l'immobilier s'effondre, les banques aussi, donc le serpent se mord la queue. Bien entendu, Sylvain, vous avez raison, mais je ne vois pas ce scénario arriver en Israël. Je vous l'ai expliqué. Alors évidemment, je ne suis évidemment pas devin, mais je ne le vois pas parce que je ne vois pas un effondrement des prix. Je pense que les prix vont se tasser, peut-être même reculer. Je ne vois pas le prix de l'immobilier s'effondrer pour les raisons que j'ai évoquées au début de mon exposé. La quantité de fonds propres qui est investi dans ce marché, le marché israélien n'est pas spéculatif. Il n'est pas spéculatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas ces dentistes, ces avocats, ces experts comptables qui vont faire des opérations. J'achète un bien avec 100% de crédit et je le revends six mois plus tard à court terme pour en faire des plus-values. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ces opérations, elles sont suffisamment trop taxées et les banques ne les suivaient pas. Donc, si vous voulez, je ne crois pas à l'effondrement du marché ici, est-ce que le marché à Harish est bon sur court terme ? Alors, ça dépend, M. Dweck, qu'est-ce que vous appelez court terme ? Harish est une nouvelle ville. Moi, je pense que Harish, ça va être un petit peu comme Maudillin. Ça va prendre du temps à ce qu'elle se stabilise. Mais je ne sais pas ce que c'est en court terme. Il y a beaucoup de projets de construction sur Harish. Donc, évidemment, si vous mettez, vous achetez, vous avez acheté un appartement et vous le remettez en vente alors qu'il y a encore 20 000 logements en vente, vous risquez d'être en concurrent. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera un bon marché sur le court terme. Je ne sais pas ce que vous appelez court terme. Le court terme, ça peut être six mois, ça peut être deux ans, je ne sais pas. Je m'intéresse à Elat. Moi aussi. Je m'intéresse à Elat. Vous l'aurez compris. Alors, comment est le marché aujourd'hui à Elat ? Quel est son potentiel ? Ils sont passés de 20 000 à 35 000 habitants, c'est vrai, et 20 ans sur l'opinion. Alors là, je vous me demandais un avis économique, David, je ne peux pas vous le donner. Moi-même, personnellement, je vous dis sincèrement, j'ai une maison à Elat. J'aime beaucoup Elat. Elat a connu une hausse des prix. Elat est en train de se stabiliser aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de construction à Elat. Il y a beaucoup de construction. Les Airbnb, ils plafonnent. Est-ce que c'est vrai que l'aéroport international, Ramon a été ouvert donc il y a trois ans et il y a des vols internationaux qui sont de pratiquement de toute l'Europe. Est-ce que c'est une place, une réelle place d'investissement ? Si vous avez les moyens, moi, je vous aurais dit, il vaut mieux préférer Tel Aviv qui est un marché plus sûr. Elat, c'est un marché qui est quand même un marché estival. ça dépend évidemment non seulement des habitants mais de la manière dont les hôtels vont marcher, j'allais dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Elat. Je ne peux pas vous donner un conseil économique plus. Aucun intérêt en dessous de la table. Mais oui, vous avez absolument raison, c'est ce que j'ai dit. Jusqu'à la sortie, vous avez 25% de plus-value, même à un particulier. Vous gagnez sur les 28% sur le black, c'est vrai, et vous perdez 25% à la sortie, c'est vrai aussi. Mais ce que vous manquez également, c'est que je vous dis, c'est que malgré tout, on ne peut que déconseiller de payer au black. Et j'allais dire, je voudrais rajouter un autre type et évidemment pas un promoteur parce qu'on s'est aperçu que les projets, vous payez en black, ça veut dire que vous contribuez parce qu'il y a une faillite de ce promoteur. Donc, il est absolument essentiel de ne pas payer au black un promoteur, même si c'est l'affaire de votre vie, que vous croyez que c'est l'affaire de votre vie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions parce que là, s'achève la liste des questions ? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah si, il y en a encore. En fait, en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit que le marché israélien immobilier est simplement le même dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire au fur et à mesure du coût de la vie. En tant qu'on sait de gestion de patrimoine depuis deux décennies, je suis convaincu qu'il faut mettre ses vies dans ce pays d'avenir. Je ne peux pas m'inscrire en faux de ce que vous dites. Moi, je suis persuadé d'abord que le marché immobilier israélien, il n'a pas pris 20% pour rien. Il faut oublier quand même, je veux vous parler maintenant d'économie un peu plus vaste, que le PIB israélien a dépassé le PIB français depuis déjà quatre ans. Il est en train de dépasser le PIB allemand. Si vous dire qu'Israël n'est plus le pays pauvre auquel on va donner Satsedaka au Kakael, vous comprenez, même s'ils en ont besoin d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Donc moi, je pense que si Israël poursuit, et je crois que toutes les raisons sont bonnes pour le penser, son expansion économique, l'immobilier israélien prendra encore plus de valeur. Et ce que je veux évidemment rajouter, c'est qu'évidemment, il y a une chose sur laquelle nous, les Israéliens, on n'était pas habitués parce qu'on n'avait pas de pétrole et on avait des idées, mais maintenant, on a du gaz naturel. Donc si vous voulez, et les royalties du gaz naturel commencent à rentrer. Donc si vous voulez, vous apercevez que la dette intérieure d'Israël par tête d'habitants est bien inférieure de la dette française. Donc si vous voulez, moi je crois qu'Israël est un pays, et je suis d'accord avec vous David, relativement sûr pour assister, pour y mettre ses investissements. Aaron, vous avez encore une question. Il est de plus en plus risqué de laisser ses avoirs en France cas d'un risque de faillite prendre forme avec le crédit suisse. Ben oui, c'est vrai qu'il a perdu hier 20%. Et de plus, sûr de transférer ses avoirs. Alors là, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est plus sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que les banques israéliennes sont sûres, je vous l'ai dit. Et on en paye le prix de leur sécurité. Maintenant, évidemment, on voit que le crédit suisse perd. je ne sais pas, je ne peux pas vous donner à Aaron un avis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas, je ne vois pas un des cinq holdings israéliens, ils vont être loin de mettre les clés sous la porte. Je crois même, malheureusement, parce que c'est à nos dépens, qui vont faire des bénéfices outranciers. Avis. Le PIB a augmenté du fait de la high-tech, c'est vrai. il ne tient pas compte des écarts. C'est vrai aussi. Vous avez absolument raison d'avis, mais ça, on parle d'un autre sujet. Vous avez absolument raison qu'il y a une répartition des inégalités qui est relativement forte dans ce pays. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais je ne vais pas me prononcer dessus. Est-ce que ça vaut le coup pour la France d'avoir un régime de sécurité sociale qui vous coûte des milliards et auquel, je ne sais pas, qui engage les générations futures ou avoir un régime de sécurité sociale à l'israélienne qui est beaucoup moins couverts que chez vous mais qui nous engage beaucoup moins, je ne sais pas. C'est au-delà de mes capacités de voyance de savoir quel est le meilleur endroit. qui est à l'israélienne